Mesdames et messieurs bienvenue nous sommes très heureux de vous retrouver pour passer ces moments d'échanges autour de l'actualité nous sommes tous en tout cas heureux de vous présenter cette émission on va aujourd'hui faire les points sur deux principaux sujets d'abord la mutualisation des opérations ou des renseignements entre l'armée congolaise et l'armée ougandais ça peut prouler beaucoup d'ancrer de sa vie les portes-paroles du gouvernement s'est expliqué les portes-paroles les Fardis également à essayer de tirer les choses au clair quant à ces opérations et au niveau de la population il y a toujours des quoi qu'on va essayer de revenir autour de cette question on va aussi faire les points sur l'élection de Dodo Kamba à la tête de la plateforme confession religieuse et c'est après les récrets de la Cinco et de l'ESSC qu'est ce qui va se passer au niveau de cette plateforme on en parle au cours de cette émission avec sur ce plateau piste gérard et les mappes la journaliste analyste politique leader d'opinion bienvenue merci Hervé merci également à tous les internautes qui nous suivent à travers les pays l'Afrique et le monde donc il faut rappeler ici que vous êtes un peu souffrant disons souffrant voilà les dévois on vous appelle je n'en dirai pas un peu plus ma voix peut-être être en train de le témoigner mais écoutez c'est aussi ça aimer le Congo exactement je n'en parle même parce qu'il pleut tel que nous sommes là et ceux qui nous suivent savent qu'il est en train vraiment de pleuvoir et c'est un calvaire de venir pour arriver jusqu'ici mais comme vous l'avez dit c'est un devoir républicain devoir citoyen je ne peux que venir parce que j'imagine que même si dans tout ce que nous allons dire ici une phrase un mot passerait pour que les choses poussent aller de l'avant par rapport à notre pays moi ce sera la plus grande satisfaction morale qui peut être à la mienne ça c'est vraiment un geste à saluer vous êtes malade mais vous avez effectué les déplacements alors que dans ce pays on a connu un ancien président qui nous a fait passer les 30 ans comme ça sans discours sans message simplement parce qu'il était en rime une belle anecdote c'est les rares et on nous a dit non 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 le président est en rime il n'y a pas moyen tout ça et ainsi de suite alors que généralement dans la tradition de ce genre de cérémonie les messages sont toujours pré-enregistrés 2,3,4 jours même à voire même à une semaine ça demande l'évolution peut-être de la situation du pays et puis on laisse le support après on le met mais ici on a connu des choses de faits alors on parle état des droits mais il y a quand même quelque chose qui ne marche pas qu'est-ce qui ne va pas avec monsieur Claude Malouma on apprend qu'il est en voie de perdre sa concession qui se trouve en face de l'aéroport d'Endolo qu'est-ce qui se passe ? vous savez paix à son âme l'artiste et musicien Madilou je l'aime bien il avait dit lorsqu'on est redesseux à travers le monde on va finir avec les problèmes des guerres les problèmes des groupes armés les problèmes des rébellions lui il avait dit cette fois là il fallait qu'on s'assoie et qu'on regarde les problèmes d'amour les problèmes d'amour qui existent entre les hommes et les femmes parce qu'à chaque seconde tel que nous sommes là il y a un problème d'amour qui est en train de se traiter quelque part mais moi j'ai fait l'inverse pour dire qu'ici au Congo lorsqu'on va finir avec les ADF Lalo avec tout ce qui se passe à l'Est il faut maintenant se focaliser sur le problème des conflits parcellaires les conflits parcellaires et Hervé je te dis c'est chaque seconde pour vous en rendre compte rendez-vous seulement dans nos instances judiciaires parquets, courts et tribunaux vous allez vous rendre compte des problèmes mais qui à chaque minute si vous trouvez 10 audiences et rassurez-vous les audiences liées au conflit parcellaires peuvent être même à 60% alors on se demande qu'est-ce qui se passe sur ce secteur-là c'est la grande question nous avons en amont ce qu'on appelle les CTI les conservateurs, les titres immobiliers nous avons de l'autre côté si c'est les chefs de, comment on appelle, les chefs de quartier, les chefs pour tigner tout ça mais on sait quel est le processus pour entrer en possession l'achat d'une parcelle pour que vous en deveniez propriétaire nous sommes sur la boue, nous sommes en face de l'aéroport d'Indolo en face, Claude Malou m'a connu de tous certains opérateurs économiques, quelqu'un pétri de certaines valeurs quand même il avait acquis une parcelle là-bas, c'était une parcelle en sollicitation on a venu lui proposer pour qu'il achète ça parce que les papas qui étaient les propriétaires de la parcelle étaient souffrants il fallait qu'on le soigne et qu'on le vacuille à l'extérieur du pays pour le soigner mais comme il n'y avait pas moyen, on a proposé la vente de la parcelle la parcelle s'élève à 300 000 $, mais maintenant il a dit je n'achète pas encore parce qu'il doit à cet état-là sur le plan du droit, quelqu'un est malade, on n'achète pas son bien par rapport à cet état-là il a dit bon, je donne d'abord, si vous voulez, si on peut considérer ça à titre de gage 50 000 $, mais tant que vous puissiez aller soigner le papa, qu'il revienne en bon état et quand vous reviendrez, on saura qu'est-ce qu'il faut faire pour le reste pour achever le montant et donc ceci s'est passé ainsi, le papa est venu, il a désigné un tutel un tutel qui était son fils et puis sa femme qui faisait aussi partie de l'équipe qui devait être là avec les avocats de Claude Malouma la parcelle a été vendue en bonne édifice, le papa est parti gloire à dire il a été guéri, il a revenu, Claude a appuré en détranche l'argent qui était resté d'abord 150 000 $, ce qui a fait 200 et puis les 100 000 $ mais curieusement, cette parcelle commence à être l'objet des convoitises je ne reviens pas sur l'ensemble du dossier parce qu'il y a tellement beaucoup de choses commence à faire l'objet des convoitises, le même fils de ce papa là qui était titel s'est entendu avec, il faut éviter ça dans l'oeil du savoir avec Bama, il y a Moissi, il y a Liboso parce que les papas avant de mourir avaient une troisième femme les deux premiers, Bazalagi déjà divorcés, avec cette troisième femme ils n'ont pas mis au monde avec les deux premiers, les enfants étaient là et le papa de son vivant avait chassé ses enfants parce qu'il voulait escroquer cette femme quand il était malade pour vendre ça le monsieur est allé s'entendre avec un cabinet d'avocats et Claude était surpris malouement de voir qu'on venait l'escroquer, on venait lui escroquer la maison ils sont allés dans une procédure qui a été kilométrique en opposition, en opposition, de l'opposition en opposition tout a été, tout a été, je vous épargne les détails, Claude est toujours gagnant mais maintenant l'affaire se trouve au niveau du tripé d'Association Tribunal des Pains pour qu'on puisse s'étranger finalement parce qu'il y a un groupe d'avocats avec le monsieur qui sont venus pour dire que Claude n'avait pas terminé l'argent de cette personne alors toutes les preuves de paiement sont là, tout, tout, tout est là hier moi-même j'ai assisté à l'audience mais ce que je vois ici par rapport à notre justice excusez-moi, je suis en train de faire le droit mais c'est décourageant parfois c'est vraiment décourageant il y a une ménoire politique ? non, il y a une ménoire politique il y a une ménoire politique une ménoire politique qui sera même du côté de la présidente de la République c'est un conseiller, il serait le conseiller de Fatih et ce sont des gens les conseillers sont cités partout oui, oui, les conseillers de Fatih sont cités partout je vous dis ce qui est quand même un regrettable et ces gens-là, ils trafiquent avec leur influence parce qu'ils travaillent à la présidence et ils vous font faire des choses ici vous savez que même pour la sortie de Oulibakonga sortie fraudulée entre guillemets il y a toujours un conseiller un groupe de conseillers de Fatih qui sont cités qu'ils ont perçu l'argent chez Oulibakonga pour insérer son nom dans l'ordonnance qui date de depuis J.E. l'ordonnance de la grâce présidentielle donc vous voyez un peu, et ces messieurs-là se permettent d'être derrière pour influencer les choses dans ce sens-là mais nous lui disons que nous sommes dans un état de droit et je pense que pour une maison ou une parcelle acquise en bonne et due forme telle que Claude Malumont l'avait fait avec toutes les pièces de préveu de justification je crois qu'il doit arrêter et si elle est claude qu'il y a une certaine position civile ceci, je ne sais pas, les petits messieurs passez-moi l'expression, les petits citoyens qu'est-ce qu'ils subissent face à la foudre de la folie de tous ces gens-là qui se réclament être conseillers ma chère proche du président de la République très bien régrettable il pleut à Kinshasa il pleut à Kinshasa difficile de circuler les avenues inondent des caniveaux bouchés là où on a lancé des travaux c'est interminable finalement Kinshasa en tant qu'un étudiant non, Hervé, c'est regrettable vous, vous êtes à l'Embas à l'Embas, je crois, Salong ou quelque chose de comme ça je crois que vous avez vu les calvaires pour arriver ici donc moi, nous n'en parlons pas au but, là il y a d'abord pour les alannées, mon esprit est bien de respecter les téléspectateurs donc je suis à la fois un peu malade mais l'État a dit là et puis contourne à ça, mon Dieu désembouté et puis le problème que nous disons ici parce que j'ai échangé avec les architectes et les urbanistes le problème c'est le désordre organisé au niveau des ouvertures des chantiers on ouvre ici Yolo Médical on ouvre sur l'avenir Victoire et puis à la fois quand vous êtes en train de voir cela à Bongolo je vous dis donc qu'on rend la fluidité de la navigabilité routière difficile et ce qui fait que de plus en plus voilà les gens qui ont été en train de le dire tant qu'on avait mais alors les gens qui continuent et les gens qui se sont intellectuel, je suis journaliste, ça saute aux yeux. Il y a quand même dans chaque séance ou domaine de la vie une méthodologie de faire. Vous commencez ici aussi ici, on évolue. Et ainsi de suite et puis on évolue. Et puis le problème c'est que quand ils ouvrent en désordre de tous ces chantiers, il n'y a pas l'avancement des travaux. Les Mbafoua m'abandonnés. 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 Et pourtant moi je vis ces gens, tu vois, à venir les Mbafoua m'abandonnés, les Mbafoua m'abandonnés. C'était dans un état de délabrement aussi. Mais ça nous allait à la trois jours, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Trois jours, au moins le boulot nous n'allait à la prépond. Trois jours, tout a été terminé et les gens circulent calmement. Alors je me dis, Mbafoua m'abandonnés. Parce qu'il faut se poser toutes ces questions. Vous prenez la partie délimitée. Avec 15e, 14e, 12e, tout ça on évolue. 12e. Vous descendez dans les cartes de Tilejelou. Là ce sont des Chinois et des Libanais et des gens de la JICA ici, les Japonais, qui travaillaient. Au moins il va chanter, ce n'est pas tenu la bataille. Les chantiers vont vite, les routes se terminent et c'est bon. Mais quand ce sont vos entreprises et les procéries ici. Au véné où tout ça va. Mais ma entreprise est privée contractante. Au véné, les entreprises à l'Etat, ils travaillent quand même. Problème, mais au véné, après ça va vendre leurs moyens. Mais derrière ma entreprise, il y en a d'abord ma vraie, ma colonne, ma politicière. Ma pelle d'offres, les gens normalement respectent, ma Zuka Gaboué, pour cause de tout ce qu'ils voient ici. Car vers Oyo, en tout cas Fatih doit s'y mettre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Votre ministre est ITPR. pourquoi il y a des inondations après chaque nuit. Finalement, dans ces pays, il y a toujours des ordres et des ordres. Les ordres dans ces pays et les suivis posent des problèmes. Les suivis posent un sérieux problème. Et au-delà de ça, la conscience politique, c'est ce que nos dirigeants manquent. La plupart, ce sont des juisseurs. Même pour les bec-tifs, les hommes à l'île, ils téléphonent, tout ça, à qui ils doivent suivre. Ça, c'est ce qui leur intéresse. Ce sont des juisseurs, papa. Conscience politique exatée. S'ils avaient compris la politique comme étant un apostolat pour servir les autres, il y a des choses simples. Les tirs de l'île, ils reprennent le ru. Papa, tu ne sais pas ce qu'il y a. Pourtant, cette histoire, dans 10 jours 48 heures, on peut finir ça. Devant les cas de Fungoula, il n'y a même pas de moyen de passer. Devant les cas de Fungoula, il n'y a même pas de moyen de passer. Alors, on a commis qu'il y a qui ? On n'a pas un autre qualificatif. Pourquoi on fait ça ? Parce que les particuliers peuvent résoudre ça. Et pire encore, devant les bureaux d'Ingobila lui-même. Devant l'hôtel de ville. On ne peut pas travailler en ce moment. Oui, mais Hervé. Il y a des choses dans ce pays, mon frère Amie. Non, ce n'est pas possible. Si vous n'êtes pas habité dans le Saint-Esprit, c'est un peu compliqué pour que les choses puissent avancer. Parce que ces gens-là que vous voyez, la plupart des dirigeants, comme tous les autres Congolais et consorts, ont dit qu'ils ont mis tout. Ils ont dit qu'ils ont mis tout le monde. Ils ont dit qu'ils ont mis tout le monde. Ça, c'est mauvais et ça, ce n'est pas bien. Vous imaginez l'inversion des valeurs que nous avons dans ces pays. On se demande même la création de toutes ces agences ici, cette histoire de coordination, de changement des mentalités, tout ce qui se passe. Nous sommes au croisement à Sosa, Force. L'État est représenté par des symboles. Et là, c'est tout le pouvoir judiciaire qui est représenté. Vous avez le tribunal de grande instance. Le Caramon. Vous avez un peu plus loin le tribunal de paix. Papa, ce n'est pas commis 17 heures. Je tiens, c'est-à-dire les femmes prostituées. Je tiens, c'est-à-dire les femmes prostituées. Je tiens, je tiens, les policiers qui sont commis à la garde de la bâtisse, là, du TGI. Il sécurise. Il sécurise. Il sécurise. Il sécurise. Il pèse 1000 francs. Il pèse 1000 francs. Les idiots qui viennent chercher ces prostituées. Il continue. Vous voyez un peu. Mais c'est mort de l'État. Nous avons décrié cela. Et puis, on a vu, eux aussi, de tout le monde. Vous comprenez. Les responsables au niveau de la police. Pourquoi ne pas venir chasser nous ces filets. Ça, c'est insulter l'État. Insulter tout un pouvoir qui s'appelle le pouvoir judiciaire. Ma policière, ma Zara, ma Zotala. Ma souciette, le combat. Il n'y a pas de souciette. Il n'y a pas de souciette. Il n'y a pas de souciette. Tous les souciettes au monde. Les tchèles au père, là. Ma policière, il n'y a pas de souciette. 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 Nous sommes où, là ? Nous sommes dans quel pays ? À un moment donné, on avait transformé aussi le stade municipal des bandales. À un moment donné. Jusqu'à ce qu'une personne... Oui, oui. Jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui est mort là-bas. Et puis, voilà. C'est ça. C'est ça, Kinshasa. C'est ça, notre pays. Malheureusement. Il faut beaucoup prier pour lui. Parce que la zone mort à moi, la maman, Marthe, des fois, quand je regarde les présidents de la République, je me mets dans sa peau. J'ai compris pourquoi il avait dit qu'on a plus de deux mandats comme président Mboko. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comment il vit ? Comment il a fait 18 ans et puis, il n'y a pas de problème. C'est compliqué avec le Congrès. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas aussi facile ? La lenteur de la prise de décision. On apprend à travers certaines discussions qu'il pourrait procéder à la nomination des mandataires ces week-ends. Pendant ce temps, dans son entourage, il y a des choses qui se misent. Finalement, le problème, ce n'est pas aussi facile. Le problème, quelque part, moi, je sais scripter la chose. Fatih, effectivement, il parle des responsabilités. C'est lui le président de la République. C'est lui le dernier comptable. Le dernier comptable devant les Congolais. Vous voyez tous ces jouisseurs-là qui étaient telles banayaires de Wessé en Europe, telles ramassaires de papiers mouchoirs je ne sais pas où. Et ils sont venus inonder la présidence pour se faire de l'argent. Tout ce qui leur concerne, c'est de l'argent. Voilà. Fatih, Zouaou, Biazzoni. Ça, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de l'argent. Ils sont présents dans toutes les boîtes. Dans tous les coups, ils sont présents. Dans toutes les boîtes, ils sont présents. Toutes les belles filles de Kinshasa, c'est de l'argent. Donc, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et moi, je me dis, nous avons un président qui donne l'image d'un chrétien, de quelqu'un qui prie, qui a visiblement la volonté politique de faire avancer les choses, mais qui, malheureusement, il est entouré par des personnes comme ça. Au moins, il m'a dit, 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 c'est de l'argent. C'est ça, le problème avec Fatih. J'ai appris que des mandataires seront nommés d'ici le week-end jenis. Bannan Ibazakuna, lui-même, avait prévalu l'idée de pousser aux seins des entreprises. Mais on serait peut-être surpris d'avoir que des politiciens encore vont venir à la tête de ces entreprises déjà considérées comme des canards boités. Et puis après, growzala, miliolo, bonabou! 50% de dictateurs, 50% de démocrates. Dans le contexte des Congolais, il y a des choses pour lesquelles il ne peut même pas se référer. On frappe, hein? C'est un bête. Mais maintenant, il peut y avoir un Parlement qui va attaquer le CV. Comment nos troupes sont partis, ils sont autorimités? C'est-à-dire qu'ils ont osé faire quoi? Mais au moins, Fatih, comme commandant suprême des forces armées, c'est lui qui engage l'État, il a décidé. Le résultat a bien déjà raison. Donc, il y a des choses qu'il faut passer outre. Sinon, Hervé, c'est regrettable. Mutualisation des efforts, ou plutôt des opérations ou des renseignements, ce sujet a suscité beaucoup de polémique. Fatih Mouya au départ avait dit qu'il n'y avait rien qui se faisait dans ses sens. Et un ou deux jours après, Fatih Mouya est encore revenu pour dire de manière officielle que les FADC menaient des opérations conjointes avec l'armée ougandais. Alors, finalement, vous, comme analyste, comment avez-vous jugé cette question? Bon, il faut d'abord dire que la question de la paix à l'est de notre pays, c'est une question, selon moi, toute solution qui viendrait de n'importe quelle planète, mais qui peut amener, à ramener la paix dans cette partie du pays, elle est la bienvenue. Elle peut paraître mauvaise dans sa forme comme solution, mais si au finish, les résultats qui laissent être pacifiés, moi, je suis totalement pour ça. En fait, je ne prends pas ici la part de Mouyaïa, mais je suis dans une logique de communication politique. Exactement. Comme pour dire, à la minute où Patrick Mouyaïa parlait, à la minute là, il n'y avait pas encore de façon officielle l'entrée des troupes rwandaises sur notre sol. parce qu'il faut quand même se dire qu'une telle opération, sa communication ne peut passer que par des canaux officiels, soit lui-même Mouyaïa comme porte-parole du gouvernement, parce que l'action est avant tout gouvernementale, soit le général Kassonga, qui est le porte-parole de l'armée, soit le colonel Piron Monaboutou, s'il est chargé par rapport à la question. Donc, en ces instants-là qu'il parlait, après 72 heures, il ne s'est pas rebuffé, mais il est maintenant venir confirmer la nouvelle information que cette fois-là, il y a effectivement les troupes qui sont entrées sur notre pays. La RFI avait annoncé déjà cette nouvelle bien avant même la sortie médiatique. Non, mais la RFI peut annoncer, mais la RFI n'est pas la RFI avait même confirmé qu'il y avait déjà la RFI n'est pas le gouvernement la RFI n'est pas le gouvernement corollaire. N'oubliez pas aussi que c'est un peu dans le style de tous ces médias occidentaux. Ils aiment un peu aller dans l'essence de tous ces scoops-là et ainsi de suite, pendant que les questions françaises et des fois, quelle que soit leur délicatesse, elles ne sont annoncées que par les officiels français. Voyez-vous, ici, nous étions ici, nous étions ici, c'est la même RFI qui a annoncé la mort des musées avant que les instances officielles congolaises puissent elles-mêmes annoncer. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas assister à l'entrée des troupes étrangères sur notre sol et que ceci ne soit pas collé quand même. Mais il fallait attendre le moment opportun pour que la Nantes puisse être faite. C'est ça le problème. Et par les canaux officiels, par les canaux attitrés à l'effet. Et pour l'instant, point de doute, nous savons que les troupes ougandaises sont sur notre sol. Elles sont en train de mener conjointement les opérations militaires contre les ADEF. Et je vous ouvre une parenthèse ici. Il me reste encore une heure du temps. Ça, je ne vous ai pas dit avant d'entrer. J'avais publié les images de ces terroristes dans l'attaque de l'air Bastion où ils ont été bombardés. Et Facebook m'a bloqué. Facebook me bloque et me pose la question. Oh non, monsieur, ça, ce n'est pas autorisé. C'est bien d'annonce standard, mais les images super-vécitées, est-ce que vous acceptez qu'on puisse vous bloquer pour 24 ans ? Moi, je refuse. Je dis non, pourquoi ? Je dis non, mais ces images sont diffusées partout à travers les réseaux sociaux. Pourquoi moi, je les diffuse ? Vous voulez me bloquer ? Et je dis, mais vous là aussi, vous êtes en complicité de beaucoup de choses. Ces gens-là, quand ils tuent, c'est à travers tous les réseaux sociaux que nous voyons, les cadavres de nos compatriotes. Je veux le faire, vous ne voulez pas. Et ils m'ont bloqué. C'est depuis hier, donc ils restent encore inéditables pour qu'ils puissent me débloquer. Je sais pourquoi à mes lecteurs et à mes abonnés, vous avez vu que ça fait 24 heures que je n'ai rien publié, que je n'ai rien écrit sur ma page. Très bien. Alors, sept mois après l'instauration de l'état des sièges, on fait recours à l'armée ougandais. Selon plusieurs observateurs, c'était un avut d'échec. Partagez-vous cet avis. Bon, je ne partage pas cet avis. Je ne partage pas cet avis tout simplement parce que je vous répondais tantôt ici que je suis pour la mutualisation des renseignements militaires, la mutualisation des efforts communs militaires pour qu'on arrive à trouver une solution par rapport à la question de l'est. Et les gens qui disent ça ne les maîtrisent pas. Ce sont des questions militaires qui sont du reste complexe, qui ne sont pas des questions de draguer une fille, qui ne sont pas des questions de détourner l'argent comme les font vos politiciens et tout ça. C'est une question militaire. Qu'est-ce qu'il faut retenir et dire par là ? Vous savez, la dimension des ADEF et tous ces groupes armés qui opèrent à l'est, ce n'est plus en réalité une question congolaise. Ça commence à prendre des dimensions sous-régionales. Tous les pays de la sous-région sont concernés par rapport au banditisme humain que ces groupes armés sont en train de faire. Vous êtes sans savoir qu'il n'y a pas longtemps, l'Ouganda avait arrêté les ADEF en plein capital qui voulaient faire sauter des bombes. Le Rwanda, même chose, un peu plus avant et aussi la police rwandaise avait arrêté ces quelques éléments des ADEF et ceux-là qui étaient venus même de la RDC. Alors, une question comme ça, vous pensez que la solution peut venir seulement de la RDC ? Je ne pense pas. C'est une question où, au-delà, maintenant, voilà ce qu'il faut, au-delà de la bonne volonté qu'il doit faire montre l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, tous ces pays de grands lacs, c'est qu'aujourd'hui, il faut arriver à se faire une confiance émituelle. Ne pas faire le double jeu. Vous êtes derrière ces groupes armés, mais en même étant en face du monde, comme ça, vous venez aussi pour les attaquer. Voyez-vous, la plupart de ces groupes sont d'origine étrangère. Les ADEF, ADEF, c'est en anglais, les ADEF, ils viennent de l'Ouganda, ils ne sont pas des Congolais. Vous avez des ADEF, les ADEF sont d'origine rwandaise, et je peux vous en citer autant. Et donc, ce n'est pas un avis d'échec, par contre, c'est quelque chose à encourager, parce que la question concerne maintenant la sous-région, il faut aller dans ce sens-là, mutualiser les forces militaires, et déjà, les premiers résultats, vous les avez vus, c'est déjà bon. Donc, ces gens-là qui n'ont pas du respect à la vie humaine, qui n'ont pas de la considération à l'être humain, ce que je vis là comme image, moi, j'ai dit bravo, parce que même dans la Bible, quand il s'agissait de la guerre contre Israël, Dieu autorisait que l'Israël puisse se tuer. Alors, il faut nous ravager ces gens-là et terminer avec une fois pour toutes. Est-ce que nous ne risquons pas de récolter des conséquences plus tard, parce que vous le savez mieux que moi, tous ces pays de la sous-région ont déjà braqué sur les minéraux de l'ARDC, sur les richesses de l'ARDC. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir d'autres problèmes ? On parle déjà de l'infiltration. Non, les conséquences, nous les avons déjà ici. Toute cette guerre et tous ces groupes armés opèrent sous le label de ce que vous venez de dire là, parce que vous posez la question, vous revendiquez quoi ? Dans ces pays, nous avons connu des mouvements politico-militaires qui avaient un objectif. Le MLC voulait renverser Kabila, le RCD voulait renverser Kabila, ils voyaient que c'était des dictateurs et d'autres mouvements politico-militaires. On est parti au dialogue, aujourd'hui, ce sont des partis politiques qui se sont affirmés sur le terrain. Le MLC, c'est un grand parti, le RCD, vous avez toute la panoplie, même le Péper Delà qui est aussi en quelque sorte une émanation de guerre aussi de la rébellion, voyez-vous. Mais vous avez des groupes armés qui ont bel et bien des nominations, mais on ne sait pas, ils revendiquent quoi est Managati. Mais dans l'entretemps, vous avez vu Alain Fouca, quand il est parti à l'Est, tout ce qu'il a dit, ils opèrent, ils volent les minéraux, ils font tout ce qu'ils font, les conséquences sont déjà là. Donc maintenant, il faut vraiment avoir un sursaut patriotique comme le président l'a fait, avoir un peu plus de courage et faire ce qui est en train d'être fait maintenant. On a prorogé pour la 13e fois, je crois, l'état des sièges. Cette fois-ci, on n'a pas entendu des contestations côté députés. Oui, oui. Il n'y a pas vraiment des contestations. En passant, je dis que, vous savez, les députés nationaux de l'Est sont là. Vous savez, les gens ne le savent pas. Ils sont pour l'avenir, l'entrée des troupes aux Ougandaises. En tout cas, la plupart sont pour. Alors, le problème, c'est que la loi prévoit soit comme ça. C'est chaque après 15 jours. Chaque après 15 jours. Après 15 jours. Chaque après 15 jours, il faut ploronger. Mais moi, je pense que plus on ploronge, comme il y a la 13e fois, ils ont, 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 on va ploronger ça jusqu'où ? Parce que Monusco et Bandaga a beau. Si les lots Monusco, ils en ont 22 ans à RDC. Donc, voilà. Moi, je crois que si on peut trouver un mécanisme juridico-constitutionnel qu'on confirme momentanément ce pouvoir de ploronger exclusivement à chaque fois. C'est un peu quand même trop demandé. Vous voyez ? Pour un moment, si le président, si le pouvoir de la France, qu'à chaque fois, s'il faut ploronger, vous prenez une ordonnance de loi, une ordonnance de loi et puis vous faites ploronger ça. Sinon, on va ploronger jusqu'à centième, je ne sais pas. Autre polémique, c'est l'information qui aurait échappé au Parlement congolais, mais malheureusement, Batiloukwebou Mbosokogia ont confirmé que l'initiative était même partie du Parlement. Alors, on se demande pourquoi Kameré, à son temps, en avait fait tout un problème jusqu'au point de quitter ses fonctions. Bon, on compare deux contextes qui sont évidemment différents. Voyez-vous, Kabila, c'était un petit dictateur qui avait sa façon de voir les choses. comme Kameré, Batiloukwebou Mbosokogia qui était là, les Bouchardes de Consol, c'était un peu une sorte de, en quelque sorte, de vassaut. Quand le roi dit, on applaudit et puis on dit « Vivez le roi, Amen ». Vous comprenez ? Alors, on ne le respectait pas les circuits institutionnels. Même le site qui se qu'est dit « est aujourd'hui », entre guillemets, il n'aime pas les concepts, mais l'autorité morale de l'Union sacrée. Mais sur le plan institutionnel, il y a la séparation du pouvoir. Les présidents ont ses prérogatives, les parlements, on a les siècles, l'Assemblée nationale, le Sénat, donc d'autres institutions, les gouvernements, ainsi les suites. L'initiative, effectivement, était partie de la commission de fonds et sécurité de l'Assemblée nationale. Les gens ne savent même pas que… Vous savez, les questions militaires, on ne les gère pas comme les questions électorales, comme les questions du remplacement de Dodo Kamba, du remplacement de Ambongo par Dodo, de Utembi par Dodo Kamba, tout ça. Non, ça ne se gère pas de cette façon-là. Et la commission de la défense et sécurité de l'Assemblée nationale, c'est elle-même qui avait même pris l'initiative, parce que vous allez rappeler l'honorable Martin Moubonz qui est le président de cette commission, en lui interviant quand tout ceci est sorti, il a dit oui. Il a dit oui, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes pour… Notre position, c'est que nous sommes pour la mutualisation des renseignements militaires, la mutualisation des opérations militaires. Donc, chercher à dire que le président Fatih est passé outre pour faire quoi que ce soit. Non, je ne pense pas… Le coronel Moubonz est allé même plus loin jusqu'au point de dire qu'il n'y a aucun texte légal qui évite qu'on puisse avoir l'autorisation du Parlement pour passer à une telle opération. Oui. Oui, mais il a quelque part raison aussi. Il a quelque part raison. Vous savez, aux États-Unis, le président américain, la constitution américaine, a prévu des mécanismes tels que si il veut poser un acte de grandes envergures pour l'intérêt de l'Amérique et des Américains. Et ils sont que dans leur jeu des républicains, des démocrates, il est bloqué au niveau de la chambre des représentants, leur Assemblée nationale au niveau du Sénat. Il y a un mécanisme prévu où le président des États-Unis peut passer outre et poser l'action. Je vais vous dire, la guerre de l'Irak, Bush n'a pas reçu l'autorisation du Parlement américain ou du Sénat ou du Sénat américain. Vous comprenez ? Il agit. Il agit parce qu'il savait que le terrorisme c'était grave. Et ici, chez nous, Piro peut avoir raison, mon rapporteur qu'il n'y a pas un texte où il y a un soubassement juridique clair ou constitutionnel qui dit que dans ce genre d'opérations, le président doit tout ça. Et pourtant, dans le cadre d'État de siège, d'État de dirigeance, de ratification des traités et d'accords internationaux, il y a là les choses qui sont clairement définies. Parce que le président a une casquette, c'est lui le commandant suprême des armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale et des services des renseignements. Il juge l'opportunité de voir que nous, nous sommes devant un tel danger et je peux engager les pays par rapport à ça ou par rapport à ça. Très bien, l'émission est terminée. Votre camarade le pasteur Dodo Kamba prend la tête de la plateforme des confessions religieuses. Il est secondé par les musulmans Tchèque Abdallah, contesté d'ailleurs par la communauté musulmane. Dans l'entretemps, c'est aussi un autre musulman qui a déclaré que si aujourd'hui la Senco et le CC veulent réintégrer la plateforme, ils le feront en qualité de membre simple. Est-ce que c'est la suite logique de la guerre où on cherche à éteindre les feux ? Non, c'est la suite logique de la guerre parce que le CC et la Senco ont quitté la plateforme de la confessions religieuses librement. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de quoi. Et en quittant, ce qu'ils oublient, ce que les gens oublient, c'est que les deux confessions ont posé comme condition de retour jusqu'à la dépolitisation de la Séni. Et si la Séni, dans leur entendement, la dépolitisation n'est pas dépolitisée, c'est-à-dire qu'ils laissaient la Senco, ils ne reviendront pas siéger à la composante confessions religieuses. Mais qu'est-ce qu'il faut, cher Hervé ? Les choses doivent avancer. Quand je dis bravo à Dodo Kamba, bravo à Dodo Kamba, bien qu'il y a un mot encore à Komo à lui, le colon, il est prêt à tout. Ils ont délocalisé le siège comme sur la main fleurie. Il a délocalisé le siège. Ah oui ! Le transport. Il faut que l'on soit logiquement. Je le dis, moi je suis protestant, attention, protestant, pratiquant, chrétien, protestant, pratiquant. Je fais un texte à mon père pour lui dire que les serviteurs de Dieu ne peuvent pas agir ainsi. Pourquoi vous faites ça ? Vous cherchez quoi ? S'il y a mon compte au passé, on a des séniles à la politisité. Mais comme ce qu'il y a passé, là la sénile a politisé. Mais nous sommes dans quelle réflexion finalement ? Jusqu'à faire les sirechères, nous quittons la bonne chose. Moi je leur souhaite bonne chance que les confessions qui sont restées, on continue le boulot Dodo Kamba, bravo à toi, on continue le travail et puis les vins avancent. La présence de Tchèque Abdallah ne va-t-elle pas déclencher ? La présence de Tchèque Abdallah vous savez que la question n'avait pas été résolue au niveau interne d'abord de la Comico, de la communauté islamique de la République démocratique du Congo étant au niveau où siège la confession religieuse et Abdallah qui est toujours là, qui vient d'être élu, qui vient de remplacer à Bokundo. Ça veut dire que nous tous les états ont de reconnaître les âges de Tchèque Abdallah. C'est clair. Il faut que les musulmans se retrouvent. Au niveau des conflits religieux, les âges de la Bienté. Quand je regarde la famille de papa Kimbong, la famille des sangs de papa Simo Kimbong, les pères, les diacres, aujourd'hui divisé, d'autres sont en train de mourir sans que le basse l'eau là basse ou la paix ou la paix ou la paix ou la paix quand je vois toute la multiplication de ces églisettes de réveil que nous avons qui sont parties d'un simple conflit parce que toutes ces églises viennent de Fepaka, Fepakon, Dame, Madame. Au Zubima, il y a papa, ma, 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 mon conflit et Koti, Bakabwa, la, 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 Il y a une très bonne idée, c'est qu'il faudrait dans les prochaines réformes qu'on puisse déposséder la fameuse composante confessions religieuses et dits processus politiques de notre pays. Il a dit qu'il a des manières patriotiques de prendre ses responsabilités. Allez-y, faites vos histoires, faites tout ça. Et puis, l'Église doit rester là pour prêcher la répétence, l'évangélisation et préparer les enfants de Dieu à accéder à la félicité éternelle et de se mêler dans la politique qui défend avant l'aranda contre nous. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre à finir le droit cardinal, mais parce que le cardinal Azul, j'en ai attiré à ma boite politique, bon, attiré les gars, vous pouvez les tigètes, voilà. Malheureusement. Malheureusement. Avant de terminer l'émission, la caméra est là devant vous, 8 secondes, votre dernier message et on ne sait pas. Oui, je dis d'abord merci à mon ami Hervé qui m'invite et qui, moi, je viens toujours à chaque fois. Les amis, les Congo, chers compétents, les Congo nous appartiennent. Nous n'avons pas de Congo. Nous n'avons que ces pays pour lesquels, d'ailleurs, Dieu nous demandera des comptes le jour où nous ne serons plus, nous ne ferons plus partie de cette terre. Donc, travaillons pour ces pays. Travaillons pour Mboko Zagato, dans la députée, sénataire, tout à l'heure. Moi, j'ai fait, à la limite du possible, je ne remplis toujours mon rôle de journaliste. Je ne remplis mon rôle d'un leader d'opinion, de celui qui peut orienter. Mboko Zagato, c'est un politicien, 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 c'est un politicien. Et donc, aimons ces pays aussi longtemps que nous allons nous aimer, entre nous, Congolos, nous allons aimer ce pays, Makambo Yékené Librosu. Que Dieu vraiment nous bénisse. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 00243 85 917 81 37. 00243 85 917 81 37. Notre pi-Gérard, il est un appel, là, c'est notre page book, notre page Facebook qui va s'ouvrir dans quelques heures. Et puis, retrouvons-nous pour échanger dans l'intérêt supérieur de notre nation, la République démocratique du Gérard Lélinga. Merci de votre passage. Merci beaucoup à vous. Bon week-end à vous et à ma matinée. Merci, merci pareillement. Je sais que vous allez en célibataires, moi, je vous laisse et à l'ensemble de l'équipe technique. Merci beaucoup. Merci. L'émission est terminée. A toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada